Le jardin où nous sommes Le jardin où nous sommes est créé en 1678 à la demande de Louis XIV par un homme qui s'appelle Jean-Baptiste de la Quintine. C'est aujourd'hui au monde probablement le jardin le plus ancien de production de fruits et légumes toujours cultivé dans cette optique. Ici on est devant des poiriers les poiriers au potager du roi peuvent avoir 130 ans pour les plus vieux ici ils ont environ 60 ans pour former un poirier comme celui-ci il faut plus de 20 ans et c'est tout un travail d'orfèvrerie des jardiniers de taille, de palissage, d'attachage. Une des variétés principales utilisées par des nazes pour leur thé c'est la rainette la rainette du Canada la rainette du Canada blanc qui est une pomme qu'aujourd'hui les gens hésitent à manger parce qu'elle est légèrement farineuse mais c'est une pomme quand on la travaille quand on la cuisine dans le sens noble on la transforme qui exhalent des arômes qui embaument et qui rappelle à la fois le présent nos souvenirs de goût nos souvenirs de goût de ce que pourrait être une pomme dans le passé mais aussi ce que sera toujours une arôme de pomme le potager d'arroi c'est un endroit que j'affectionne et c'est vrai qu'on a quand même toute la variété de pommes françaises qui datent effectivement de la mise en place par Louis XIV avec tous les ingénieurs qui ont travaillé ça a été conservé et on a des variétés de pommes qui ont disparu donc encore une fois c'est l'héritage du passé remis au goût du jour et on repasse effectivement dans l'histoire et dans tout ce mariage de pommes, de saveurs de roses où on retrouve justement le travail des anciens donc ce qui est intéressant surtout par ces souliers c'est que Marie-Antoinette a toujours inspiré le monde de la mode le monde de la chaussure beaucoup de créateurs de stylistes, designers se sont inspirés d'anciens souliers de Marie-Antoinette mais jamais personne ne s'est lancé ce challenge qu'on a pu faire pour Minas de refaire le soulier exactement comme elle elle l'avait porté et jusqu'à ses derniers jours c'est actuellement la seule réplique on n'a pas si tu la contrôles ou si tu la contrôles alors ma motivation pour refaire cette réplique ce qui a été intéressant c'était vraiment de la refaire comme c'était fabriqué à l'origine parce qu'on n'a pas de colle on n'a pas de pied droit pas de pied gauche c'est la même forme la même ligne pour le pied droit et pour le pied gauche et en plus au niveau de l'assemblage c'était un gros travail de recherche comme la chaussure a été faite comment la chaussure a été faite dans le temps c'est un soulier de 1789 un petit peu avant on a dû retrouver faire une recherche de comment c'était fabriqué quelle matière a été utilisée et comment c'était assemblé ça c'était la première chose ce cuirard a coulé dans un bateau le Meta Katarina en 1786 il a été repêché donc 200 ans plus tard et il a été retanné retravaillé comme d'origine pour pouvoir être réutilisé pour faire des sacs pour faire des chaussures et on a eu la chance de retrouver exactement le même cuir pour faire cette paire de chaussures on a pu constater en allant voir le soulier d'origine le chausson que c'était exactement le même grain la même couleur alors ce qui est intéressant un petit peu dans ce soulier c'est ce qu'on a remarqué ce qui nous a un petit peu surpris comment c'était fabriqué quand je suis allé le regarder déjà ce qui est intéressant c'est de raconter un petit peu l'histoire de Marie-Antoinette Marie-Antoinette quand elle a été portée à l'échafaud on l'a dépouillé un petit peu de ses biens et on a retrouvé entre guillemets les souliers les moins riches ou les moins signes de richesse qui est le moins de signes de richesse bien qu'on peut quand même noter une esthétique de la soie ici un veau qui est assez solide et en fait en réalité c'est des chaussons qu'ils lui ont redonné des chaussons la soie ici de la soie ici Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous avons la chance dans ce jardin de pouvoir maintenir une tradition, mais une tradition réellement vivante. Et cette tradition c'est la raison d'existence même de ce jardin. Ce jardin a été créé comme tout Versailles pour impressionner. Et derrière ce mot impressionné, il y avait à la fois produire des fruits et légumes pour la table du roi, et il y avait être un lieu de promenade. On peut être un lieu de promenade et on peut produire en même temps. Et on peut produire dans cet esprit pour la santé de nos contemporains, pas seulement pour le palais ancien. Je pense qu'il faut faire une parenthèse dans le temps. Parce que ce type de produit c'est une parenthèse dans le temps, donc c'est un voyage dans le passé. C'est vrai que Marie-Antoinette a un côté très féminin, donc on est sur la rose. Donc on a effectivement quelque chose avec beaucoup de sensibilité. Et donc le mariage, si vous voulez, de la pomme et de la rose est un subtil mariage, qui correspond tout à fait à l'époque et à l'histoire. Parce que c'est vrai que les gens à l'époque sur la cour de Versailles étaient très raffinés, on était vraiment dans l'excellence. J'ai été très heureux de rencontrer toute l'équipe de Ninas pour cette fabrication, pour cette commande assez particulière. Tout simplement parce que personne n'aurait pu redemander un voyage dans le temps comme on a pu faire ici. C'est un voyage dans le temps de par encore une fois les matériaux, les méthodes de fabrication. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...